Le sous-marraine israélien 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 Sachant que la zone 2 Patrouille des bâtiments algériens concerne essentiellement la Méditerranée occidentale et ne menace donc pas l'entité sioniste Quant à l'exercice, il a été un franc succès avec un tir au but contre un navire et contre une cible à l'intérieur des terres à une distance de 260 Chanégria Chanégria, l'Algérie a le droit d'avoir une armée forte et crainte Après avoir haussé le ton contre le Maroc mardi, le chef d'état-major de la NEP, Seth Chanégria, a affirmé hier jeudi, que l'Algérie doit s'assurer une supériorité stratégique permanente dans la région Dans une allocution prononcée devant les cadres et personnels de la façade maritime ouest à la base navale de, Marcel Kébir, le chef d'état-major a affirmé le droit de l'Algérie de disposer d'une armée forte et crainte, lui assurant en permanence une supériorité stratégique dans la région Il est du droit de l'Algérie nouvelle, d'avoir une armée forte, développée et professionnelle, capable de jouer pleinement son rôle indéniable en tant que puissance régionale, crainte de ses ennemis, lui Assurant en permanence une supériorité stratégique dans la région, une armée capable, en tout temps et en toutes circonstances, de préserver l'héritage des valeureux martyrs A déclaré le général de corps d'armée, au troisième jour de sa visite dans la deuxième région militaire, Oran Pour le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, qui poursuit sa visite en deuxième région militaire, ou est exécutée, l'exercice naval combiné Radha 2021 La flotte maritime algérienne est devenue un exemple à suivre en termes de professionnalisme Présence dans le bassin méditerranéen Ceci a permis la maîtrise totale et l'exploitation exemplaire de cette arme navale stratégique et bien d'autres moyens et équipements de pointe qui, tel que vous le savez, revêt une importance capitale et certaine dans Le renforcement des forces navales est dans la consolidation de notre présence dans le bassin méditerranéen, a-t-il conclu Mercredi, M. Chanegria a supervisé l'exécution de l'exercice tactique combiné Radha 2021 par des unités relevant de la façade maritime ouest L'exercice a été exécuté avec succès, l'objectif maritime ayant été détruit avec une grande précision Cette réussite, fruit de la maîtrise, par les équipages, des différents armements et matériels, confirme le développement et la disponibilité opérationnelle atteint par les unités de nos forces navales, durant ces dernières années, écrit le site du ministère de la Défense Cet exercice s'inscrit dans le cadre de l'entraînement des unités et formations navales aux actions de combat proches des conditions, réelles, outre l'évaluation du degré de maîtrise des systèmes d'armement modernes et permettre aux formations navales, notamment les sous-marins, de montrer leur capacité au combat, ajoute la même source Mardi, lors de la première journée de cette visite, le général Chanegria a haussé le ton à l'égard du régime du Magzène en estimant que le Maroc est allé trop loin dans les campagnes de propagande subversive contre Impact du retrait des mercenaires de Libye, Belani met en garde Amar Belani a participé jeudi à la réunion ministérielle du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine sur l'impact prévu du retrait des forces étrangères et des mercenaires de Libye sur le Sahel et l'Afrique Lors de la réunion tenue en visioconférence, l'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et du Maghreb, a réaffirmé la solidarité absolue de l'Algérie avec le peuple libyen frère et son total soutien aux efforts des autorités libyennes pour la tenue des élections présidentielles et parlementaires à la date prévue, soit le 24 décembre prochain L'Algérie est disposée à accompagner les frères libyens et à leur permettre de tirer parti de son expérience en matière de réconciliation nationale, conformément à l'engagement du président de la République, Abdelmajid Aboum, a-t-il dit, selon le compte rendu de l'agence officielle Concernant la question du retrait des forces étrangères, des combattants étrangers et des mercenaires de Libye, le diplomate algérien a insisté sur la nécessité d'un retrait progressif, organisé et sécurisé sous l'égide des Nations Unies et en coordination avec les pays voisins, mettant en garde contre les graves retombées d'une circulation non étudiée et incontrôlée des mercenaires et des armes hors du territoire libyen sur la sécurité et la stabilité des pays voisins, la région sahélo-saharienne et toute l'Afrique Mettant en avant le rôle central des pays voisins, M. Belani a appelé à les associés pleinement au pourparler et au processus lancé dans ce cadre De son côté, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Shérif Mahamat Zin, dont le pays a présidé le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine en septembre, a salué le rôle de chef de file de l'Algérie en vue de trouver une solution pacifique à la crise libyenne Le ministre tchadien s'est en outre félicité des conclusions de la réunion de haut niveau des pays voisins de la Libye tenue à Alger les 30 et 31 août dernier, soulignant l'importance de leur concrétisation sur le terrain Pour sa part, le commissaire de l'Union Africaine aux Affaires Politiques, à la Paix et la Sécurité, Banque Oladouaï, a loué les efforts positifs de l'Algérie, notamment dans le cadre du mécanisme des États voisins de la Libye, pour la restauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité en France Merci d'avoir regardé cette vidéo !